Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler d'une saga de manga. Je vais vous parler de la saga Gon. Si vous aimez les dinosaures, si vous aimez les mangas, restez avec moi. Générique. Alors c'est un petit peu difficile de tenir les 7 volumes de la saga Gon dans les mains. Mais au pire des cas, je vais vous mettre à l'écran les 7 volumes que compose cette saga. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un fan spécialement de manga. J'en lis pratiquement jamais. Et j'ai eu la chance qu'on m'offre ce premier tome de Gon il y a quelques mois déjà. Sam, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te la dédicace. Et je te remercie pour ce joli cadeau. Quoi qu'il en soit, du coup, je n'avais jamais lu de manga avant Gon. Et c'est quelque chose qui ne m'attirait pas vraiment. Mais je suis énormément d'auteurs sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou Instagram, qui en lisent. Et du coup, je me suis dit que c'était dommage de ne pas tenter et de ne pas essayer au moins d'en lire quelques-uns. Et comme mon ami m'avait offert ce premier tome, j'ai acheté les 6 autres qui forment, du coup, toute cette saga de Gon. Et je me suis lancé. Moi qui suis fan de dinosaures, c'était pas mal pour un premier début. Pour se lancer dans un genre que je ne connais pas et qui ne m'attire pas forcément à la base. Une petite saga qui se lit vite avec des dinos, ça partait bien. Du coup, la saga Gon, vous pouvez la retrouver chez Pika Edition. En tout cas, les volumes que j'ai achetés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une saga qui date d'il y a 30 ans. Elle a été créée en 1992, en tout cas publiée en 1992. Et qu'on la doit à Masashi Tanaka. Et que c'est une saga qui a remporté de nombreux prix. Et qui a eu un énorme succès à l'époque. Pour moi, c'est une découverte. Mais beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette saga Gon. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas avant, c'est un vrai plaisir pour moi de vous en parler aujourd'hui. Du coup, comme je le disais, ces versions-là, vous les retrouverez chez Pika Edition. J'ai l'impression que la saga Gon est devenue quelque chose d'un petit peu rare sur le marché. Si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il n'en reste plus beaucoup. Alors peut-être que vous aurez des chances de la retrouver en magasin. Peut-être directement. Mais c'est vrai que le nombre d'exemplaires a quand même vachement diminué. Et moi, je me suis procuré vraiment les tout derniers ouvrages que j'ai trouvés. Ceci dit, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai les liens pour vous procurer cette saga. Si celle-ci vous intéresse, comme d'habitude. Et je vous mettrai tout sur l'auteur également. Masashi Tanaka, qui a créé cette saga Gon, du coup, est né le 10 juin 1962, soit un jour avant mon anniversaire, même si moi je suis de 87. Il est donc Gémeaux, comme moi. Il a donc 59 ans et sa saga Gon, du coup, qui a été publiée en 92, date d'il y a 30 ans. Masashi Tanaka est un Japonais qui a reçu pas mal de prix prestigieux par rapport à cette saga qui est Gon. Il y a même une petite série d'animés qui est sortie avec une cinquantaine d'épisodes, à peu près, que je n'ai pas vu, mais qui a remporté un franc succès à l'époque. Il y a même eu des jeux vidéo, je crois même un jeu Nintendo 3DS, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, Gon, ça a eu un succès assez fou à l'époque. Les critiques étaient élogieuses et c'est pour ça que ça reste culte. Ce qui est marquant dans l'oeuvre de Masashi Tanaka, c'est qu'elle est entièrement au crayon noir, que les détails sont absolument magnifiques et miniculeux. Et en plus de ça, ce sont des mangas qui n'ont pas de bulles, il n'y a pas de dialogue. C'est une saga muette, entre guillemets, ce qui la rend un petit peu différente de toutes les autres BD ou tous les autres mangas qu'on pourrait voir à côté. En cherchant un petit peu sur Internet, je suis tombé sur une interview de Masashi Tanaka qui expliquait ce choix de ne pas incorporer de dialogue dans Gon. Et il explique en fait que c'est tout simplement parce qu'il avait envie que cette saga soit lue dans le monde entier sur la planète. Il voulait qu'elle soit accessible vraiment à tout le monde et qu'elle ne soit pas traduit dans différentes langues, qu'elle perde un petit peu son esprit original finalement. Et sa manière à lui de faire passer un message vraiment planétaire, c'était de couper ses dialogues et que les gens fassent leur interprétation rien qu'avec les images. On lui pose aussi la question du public ciblé avec Gon. C'est pas écrit sur les mangas et souvent on me demande à quel public s'adresse ces mangas. On a plutôt tendance à penser que c'est une saga qui s'adresse aux enfants. Et c'est vrai que j'ai cherché à savoir du coup sur Internet ce que lui, ce que l'auteur en disait. Et il dit dans une interview que je vous mets en lien en barre d'infos, que pour lui c'est une saga qui s'adresse véritablement à tout le monde. Il n'a pas cherché à faire une saga pour les enfants, pour les adultes, pour les ados. Lui il pense que tout le monde peut s'identifier un petit peu à ce personnage, peut le trouver drôle. Il pense que cette saga elle est accessible vraiment à tout le monde et il ne l'a pas écrit pour un public cible. Et je trouve ça très bien et c'est un petit peu ce que je ressens moi quand je ressors de cette lecture. Voilà pour la petite présentation de Masashi Tanaka. Comme d'habitude je me répète mais vous avez les liens en barre d'infos pour en apprendre plus sur l'auteur, pour retrouver l'interview dont je vous parlais et pour retrouver également les ouvrages de Gon si vous voulez vous les procurer. Maintenant sans divulgacher, je vais vous parler un petit peu du contenu de Gon. Je vais vous mettre certaines planches de dessin pendant la vidéo. Elles vont défiler pendant que je parle pour que vous vous rendiez compte un petit peu du talent de l'auteur. Les dessins sont juste magnifiques, ils sont vraiment riches en détails, très drôles. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous les partager aujourd'hui. Alors pour vous donner un petit résumé sans vous divulgacher, Gon en fait c'est un petit T-Rex qui a échappé à l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et qui poursuit sa petite vie tranquille de T-Rex, de bébé T-Rex à travers les temps. Et dans sa petite vie tranquille, Gon lui il pense qu'à une seule chose, c'est manger, dormir, parfois embêter certains animaux et parfois les aider. Nous le suivons donc dans ses diverses aventures, que ce soit dans différents lieux du globe. Il peut très bien se retrouver dans une savane en Afrique, en Antarctique, il peut se retrouver sous l'océan. Enfin bref, on voyage beaucoup avec Gon de tom en tom. C'est plutôt jouissif, c'est plutôt bien trouvé. Ce qui fait que durant son parcours, il rencontre tout un tas d'animaux hyper connus ou plus ou moins connus. Parfois même, on rencontre des animaux qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est plutôt sympa. Et vraiment la force de cette saga, de ce personnage qui est Gon, c'est vraiment l'humour. Parce que du coup, on suit ses aventures. Ses aventures de petit tyrannosaure qui a tout le temps faim, qui embête tous les animaux qu'il y a autour de lui. Qui a une force monumentale, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et c'est vraiment très drôle, c'est sarcastique. Parfois, c'est un petit peu gore aussi, légèrement. Et on passe vraiment un bon moment. C'est une saga qui est dépaysante, qui se lit vite. Du coup, il ne m'a fallu même pas quelques heures pour finir les 7 volumes, c'est vous dire. Alors c'est souvent le cas, je pense, avec tout ce qui est BD et manga. Moi, je ne suis pas habitué. Mais je pense que c'est des lectures assez rapides. Mais ça n'empêche que je me suis vraiment projeté dans l'histoire. J'ai vraiment rigolé à plusieurs moments. Donc c'est réussi. Et ce qui est plutôt pas mal dans ces versions qui sont éditées chez Pika Editions, c'est qu'à la fin de chaque tome, vous avez entre guillemets des explications sur les animaux que Gon a rencontrés. Qui sont des animaux réels, du coup. Ils nous disent de quelle espèce il s'agit. Et on en apprend un petit peu plus, du coup, sur la faune et la flore actuelle. Ça, je pense que ça a été rajouté par la maison d'édition. Je ne pense pas que ça vienne de Masashi Tanaka directement. Mais ça apporte un petit plus quand même aux ouvrages. Et pour le coup, je pense que certaines explications, certains jeux aussi, ont été faits pour les enfants. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, des fois, à la fin de l'ouvrage, on a « Voici les amis de Gon, comment s'appelle-t-il ? » etc. Ça fait vraiment enfantin. Donc c'est pour ça qu'on pourrait penser que la saga est destinée aux enfants la première fois. Bref, pendant son parcours, Gon rencontre pas mal d'animaux. Il lui arrive pas mal de péripéties qui sont vraiment très drôles. Il se fait pas mal d'ennemis, il se fait pas mal d'amis. Et c'est souvent jouissif parce que c'est sarcastique. Le personnage, il en rate vraiment pas une. Il est sans gêne. Et ouais, c'est vraiment très drôle. C'est un petit peu difficile pour moi de vous en parler sans divulgacher. Mais j'espère en tout cas que ce petit résumé accompagné des planches qui défilent pendant la vidéo vous donneront envie. En tout cas, sachez que ce sont des tomes qui ne sont pas très chers. Je crois que pour 6-7 euros, vous pouvez vous les procurer, ne serait-ce que sur Internet. Ce qui est raisonnable. Et en plus, ça vaut vraiment le coup parce qu'encore une fois, comme vous pouvez le voir à l'écran, les dessins sont juste sublimes. Le coup de crayon de Masashi Tanaka est incroyable. Je comprends pourquoi ça a eu un énorme succès. Tant les dessins sont juste, les planches sont juste magnifiques. Donc si vous aimez les dinosaures, si vous aimez l'humour, si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez les mangas ou que vous essayez de vous mettre aux mangas comme moi, et ben Gon, c'est un bon début pour se lancer. Donc franchement, n'hésitez pas à vous procurer cette petite saga. Encore une fois, elle est chouette, on passe un super bon moment, c'est super bien fait, c'est super original. Ça a beau avoir 30 ans, c'est indémodable. Et pour le coup, les versions qui ont été éditées chez Pika Editions sont vraiment très jolies, je trouve. Donc foncez. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà lu Gon de Masashi Tanaka ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Me dire également si vous avez des suggestions de mangas dans le même style, ou un peu plus évoluées à me faire partager, à me faire découvrir. Je serais ravi d'avoir vos suggestions par rapport à ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like également et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. A ce propos, dans la prochaine vidéo livresse que justement, je vous parlerai d'un roman auto-édité, une romance, qui s'intitule Le Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant de Laurie Lindstone. Alors soyez au rendez-vous. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501